Salut les amis, bienvenue sur le permis accéléré, la chaîne dédiée à tout ce qui concerne le permis de conduire et la conduite responsable. Je suis Laura de Ineris Formation, et aujourd'hui, on aborde une grande nouvelle qui va certainement intéresser beaucoup d'entre vous, le décret numéro 2023-214 sur le permis à 17 ans a enfin été publié au journal officiel. Restez avec nous pour découvrir toutes les implications de cette réforme passionnante. Avant de plonger dans les détails, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et activez la cloche pour ne rien manquer de nos actualités sur le permis de conduire. Nous vous rappelons qu'un jeu concours est disponible sur la chaîne YouTube. Alors tentez de remporter une place pour le stage code live accéléré en participant à notre jeu concours. Ce stage d'une valeur de 199 euros vous prépare à l'examen du code de la route en une journée, afin d'obtenir votre code rapidement. Pour participer, il suffit de vous abonner à notre chaîne YouTube, le permis accéléré, et de laisser le commentaire « code de la route » sous cette vidéo. Tirage au sort et annonce du gagnant dans la vidéo de mercredi prochain. Bonne participation à tous et à toutes ! Le 20 décembre 2023, une réforme majeure a été annoncée avec la publication du décret numéro 2023-214 au journal officiel. Cette réforme abaisse l'âge minimal requis pour obtenir le permis de conduire de 18 à 17 ans révolu. Une avancée significative qui ouvre de nouvelles opportunités pour les jeunes et les auto-écoles. Cette mesure s'inscrit dans une démarche d'accessibilité et de flexibilité. Désormais, tous les jeunes de 17 ans sont éligibles pour obtenir leur permis de conduire. L'apprentissage peut commencer dès 15 ans en conduite accompagnée et à partir de 16 ans pour l'apprentissage traditionnel, renforçant ainsi l'expérience et la confiance des jeunes conducteurs. Le décret prend également en compte les obligations liées à la journée Défense et Citoyenneté . Des mesures spécifiques sont prévues pour les jeunes n'ayant pas encore participé à cette journée, assurant ainsi que cela ne soit pas un obstacle à l'accès anticipé au permis de conduire. Pour ceux inscrits en AAC avant 2024, des dispositions spécifiques ont été introduites. Les réussites avant 18 ans en 2023 permettent de demander le permis dès l'entrée en vigueur du décret, reconnaissant ainsi l'importance de l'expérience acquise grâce à l'apprentissage anticipé de la conduite. À partir du 1er janvier 2024, la validité du certificat d'examen du permis de conduire, CEPC, est étendue à 4 mois, offrant une flexibilité accrue aux nouveaux conducteurs et reconnaissant leur préparation à la conduite. La réforme s'accompagne de mesures complémentaires, notamment l'équivalence AM option quadricycle à moteur pour les élèves en AAC. L'Observatoire national interministériel de la sécurité routière ONISR joue un rôle crucial dans l'évaluation de l'impact sur la sécurité routière, assurant une surveillance continue et des ajustements si nécessaires. Voilà pour les points clés de cette réforme majeure. N'hésitez pas à partager vos impressions dans les commentaires, et si vous avez des questions, nous y répondrons avec plaisir. Abonnez-vous pour rester informés et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur le permis accéléré. Prenez soin de vous sur la route et à bientôt ! Merci de nous avoir rejoint aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de partager avec vos amis conducteurs en herbe. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures routières. C'était Laura de Ineris Formation, à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada